L'objectif de cette vidéo est de présenter quelques extensions de Firefox qui peuvent vraiment être utiles aux rédacteurs web pour gagner du temps et de l'efficacité quand il doit rédiger des articles, des posts sur les réseaux sociaux ou des produits dans un catalogue par exemple. Ces outils, je les avais présentés dans un article sur mon blog en mars 2021, alors à l'époque j'en avais préconisé 7, là dans cette vidéo je vais vous en montrer quelques uns. Alors le premier c'est AdBlock Plus, AdBlock Plus c'est un add-on très très pratique puisqu'il va vous débarrasser des publicités, alors pas toutes mais une bonne partie. Alors pour le trouver c'est facile, vous allez dans Google, vous tapez Firefox AdBlock Plus et rapidement vous allez tomber sur l'extension ici. Donc je vais l'ajouter à Firefox tout simplement. Vous pouvez ou pas l'autoriser dans les fenêtres de navigation privée, moi je vais mettre oui. Et là si vous voulez faire une donation, vous pouvez. Dans la vidéo je ne vais pas le faire. Donc ici vous voyez que j'ai une première extension qui vient d'arriver, donc je peux stopper AdBlock sur un site plutôt qu'un autre, il y a certains sites qui ne fonctionnent pas si AdBlock est installé, donc vous pouvez la désactiver pour ce site là ou carrément seulement pour la page en cours. Donc ça, ça peut être relativement pratique. Ensuite, il y a une autre extension qui s'appelle Bon Patron. Donc Bon Patron c'est un super site internet pour vérifier son orthographe et sa grammaire et là ça va ajouter une petite fonctionnalité bien pratique. On va aller voir à quoi ça ressemble. Donc même chose, si vous tapez Bon Patron, extension Firefox, vous le retrouverez assez rapidement. Je vais faire Ajouter à Firefox. Ajouter. Et donc ce que ça ajoute, cette histoire, déjà c'est un bouton ici où vous pouvez coller du texte et le vérifier avec Bon Patron et encore mieux, vous pouvez sélectionner un texte, n'importe lequel et faire vérifier avec Bon Patron. Donc là, ça veut dire qu'une fois que vous êtes là, vous n'avez plus qu'à faire vérifier le texte et il va vous mettre en rouge ce qu'il considère comme faux et en jaune les choses qu'il vous propose de modifier. Donc c'est intéressant parce que c'est vous qui allez faire les modifs, il ne va pas les faire pour vous, c'est juste des propositions. Donc ça, quand on doit rédiger des articles, des produits et qu'on n'est pas sûr de son orthographe, c'est vraiment un outil hyper pratique. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle DeepL. Donc ça, c'est aussi très, très utile. Ça va vous permettre de traduire n'importe quel texte sur Internet en français. Alors ça marche avec plein, plein de langues, l'italien, l'anglais, l'espagnol pour les plus connus, mais ça doit marcher avec plein d'autres. Donc moi, par exemple, quand je trouve des documents techniques ou des sites qui peuvent parler d'une résolution de problème qui me pose souci en anglais, souvent, eh bien, grâce à DeepL, si je n'ai pas tout compris, je demande une petite traduction pour être sûr de bien avoir saisi la démarche à suivre. Donc pareil, ça s'appelle Tout DeepL. Donc si vous cherchez ça en ajoutant Firefox dans une recherche, vous tomberez sur cette page-là. Je l'ajoute. Donc là, Tout DeepL, je sélectionne, comme c'est marqué ici en anglais, et ensuite, je fais Tout DeepL. Donc il a détecté l'anglais, et là, il vous dit, mais en français, à quoi ça correspond. Donc ça, c'est ultra pratique aussi pour faire des petites traductions. On peut même traduire à partir de documents PDF ou DocX, c'est pour ça que j'utilise très peu. Moi, j'utilise surtout en ligne, comme je viens de vous montrer. DownloadHelper, donc ça, très, très pratique pour récupérer des sons ou des vidéos dans une page web. Donc là, ce sont les petites boules ici. Donc quand les boules se mettent en couleur, ça veut dire qu'il y a quelque chose à télécharger dans la page. Évidemment, ça ne vous exempte pas du droit d'auteur, mais juste pour vous montrer. Vous voyez ici, je peux récupérer le flux ici. Donc DownloadHelper. Et le petit dernier que je voulais montrer, c'est FireShot. Donc ça, c'est ultra pratique pour pouvoir faire des captures d'écran. Par exemple, quand on fait une veille presse sur Ouest France au lycée, si on veut mettre cette veille presse sur le site Internet, eh bien, on peut assez facilement récupérer une capture d'écran de la page et la retravailler un petit peu dans Gimp, par exemple, pour pouvoir la mettre après dans la catégorie presse du site Internet. Donc pour l'installer, c'est comme les autres, c'est facile. Vous faites une petite recherche FireShot Firefox add-on. Moi, j'ai déjà mis le lien. Vous l'installer. Ajouter. Et donc, voilà, c'est ici. Donc si je retourne sur ma page qui me parle d'extension, ici, je peux capturer que la partie qui est visible, ici, à l'écran, capturer une zone en sélectionnant avec un rectangle ou carrément capturer la page entière. Donc là, il balaye toute la page. Et ici, vous avez la photo qui correspond, que vous pouvez enregistrer en tant que PNG et la retravailler derrière. Donc ça, c'est ultra pratique. Ça évite de faire 35 copies d'écran pour pouvoir avoir un aperçu d'une page. Voilà. Alors ensuite, il y a un autre raccourci FireFox que j'aime beaucoup, mais qui ne nécessite pas d'installer une extension. C'est que vous pouvez prendre n'importe lequel des termes dans une page et lui demander, dans le bouton droit, de faire une recherche Google pour Adblock Plus. Et retrouver assez rapidement. Par exemple, là, c'est la version pour Chrome. Et là, vous avez la version pour Firefox, Mozilla Firefox. Donc ça aussi, c'est très pratique. Et si vous voulez chercher avec autre chose que Google, après tout, vous auriez raison. Et bien, dans les paramètres de recherche, ici, vous pouvez mettre autre chose que Google. Par exemple, DuckDuckGo. Donc là, si je retourne ici, maintenant, il me propose de rechercher avec DuckDuckGo. Et voilà.